Coucou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du feng shui, donc peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. Et dans cette vidéo, nous allons d'abord aborder la base de ce courant de pensée, de cet art chinois. Donc je te laisse te préparer quelque chose à manger ou à boire, et on se retrouve juste après. Le feng shui, comme je l'ai dit dans l'introduction, vient de Chine et existe depuis très très longtemps. Je ne pourrais pas donner la date exacte, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça existe depuis des millénaires. Tout le monde chez soi a ce besoin de se sentir bien, de se sentir créatif, en sécurité, de bien vouloir accueillir ses amis, d'avoir un bel intérieur, une belle décoration. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, comme on peut voir les hommes préhistoriques dans les grottes. Donc ce besoin de se sentir bien, de s'approprier le lieu. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui nous a été inculqué par notre éducation ou la société d'un point de vue plus global. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du feng shui grâce à un livre, encore une fois que j'ai chopé à la bibliothèque, qui a été écrit par Luc Antoine. Donc c'est un architecte. Il y a 25 ans, en fait, il a découvert le feng shui et il en est devenu passionné. Et il a envie d'associer son métier d'architecte à ce courant de pensée chinois. On ne sait plus habiter. Disons que notre chez-soi, pour nous, c'est un endroit où, comme je vous ai dit, on s'approprie l'espace. Donc on y pose ses affaires. C'est vraiment nous, notre énergie. Mais du coup, on ne se pose plus la question de est-ce que je suis en accord avec ma maison ? Est-ce que je suis en accord avec moi-même ? Est-ce que je suis en accord avec mon environnement ? Donc déjà, l'idée du feng shui, c'est de s'affranchir de ce que la société nous inculque. Par exemple, s'il est bien vu d'avoir un canapé d'angle, il faut d'abord qu'on se demande est-ce que j'en ai besoin ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que, effectivement, j'ai une grande famille et que j'ai besoin, même que mon chien ou mon chat s'installe ? Ou est-ce que, en fait, c'est juste pour faire beau, pour faire, je sais pas, du beau sur Instagram ? Ou est-ce que, effectivement, j'ai des problèmes de santé ? Ou il faut que, vraiment, je tende mes jambes ? Voilà. En fait, c'est toutes ces questions-là qu'il est important de se poser avant même de s'intéresser au feng shui. Ou alors, le feng shui va te permettre d'aller, justement, au-delà de la forme et de véritablement questionner la fonction. Et en se posant toutes ces questions, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou dont on n'a pas besoin, pardon. Et donc, aussi, le feng shui permet de mieux se connaître soi-même et, du coup, faire en sorte que mon chez-moi me ressemble. Donc, ce qui fait qu'on sera beaucoup plus équilibré par rapport, aussi, à l'énergie et à, tout simplement, ce que je reflète de moi, ça se répercute sur ma maison. Mais, justement, par rapport au bien-être, Luc-Antoine pose trois mots sur ce qu'est le bien-être chez soi et je suis plutôt d'accord avec lui. Alors, le premier, c'est la régénération. Déjà, ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que, quand on rentre chez soi, normalement, c'est censé nous donner de la force, de l'énergie, nous revigorer. Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ensuite, c'est censé nous rendre beaucoup plus créatifs. Effectivement, quand tu es chez toi, tu dois avoir... Enfin, tu dois, c'est possible d'avoir des moments de trou. Mais c'est quand même un lieu où tu peux, justement, trouver de l'inspiration, te poser les bonnes questions, rentrer dans ta bulle, ton cocon, te déconnecter, justement, de tout ce qui t'environne pour mieux réfléchir et analyser ce qui se passe pour créer. Et enfin, évidemment, la convivialité. C'est sûr qu'on a envie de s'y sentir bien, d'inviter ses proches, sa famille, de passer de bons moments, d'être avec son ou sa partenaire. C'est vrai que la maison, il y a vraiment ce côté. Tout le monde s'aime. Les gens qui viennent, normalement, ce sont des personnes qui nous tiennent à cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé d'énergie et, justement, l'aspect énergétique est le premier fondement du Feng Shui. Donc, en fait, l'énergie, il faut d'abord prendre en compte que c'est en mouvement. Feng Shui, ça veut dire vent et eau. Et, justement, dans ce courant de pensée, l'énergie provient de l'eau ou suit l'eau, justement, qu'il y a dans l'environnement. D'un point de vue très concret, si une maison, une auberge à la montagne, construite à tel endroit et qu'il y a un ruisseau, l'énergie, d'après le Feng Shui, sera en connexion, en fait, avec cette source d'eau. L'énergie, elle peut avoir trois formes différentes. Le premier, l'énergie peut être très rapide, ou rapide, tout simplement. Et dans ce cas-là, ça va apporter du dynamisme. Quand tu rentres dans une pièce et que tu as l'impression que ça t'excite et que ça te rend dynamique, vif, ben là, l'énergie est rapide. Aussi, l'énergie peut être ni rapide ni lente. Elle peut être neutre. Et dans ce cas-là, on parle d'énergie équilibrée. Et enfin, quand tu rentres dans une pièce et que tu as l'impression que c'est très calme, très apaisant, et que, voilà, tu te sens bien, que ça te pose, l'énergie est ici plutôt lente. Il faut considérer l'énergie d'un lieu ou d'une maison. Même quand on achète une maison, quand on s'approprie un lieu, quand on se pose quelque part, il faut toujours se dire qu'en fait, de base, c'était pas chez nous. Il y a aussi une histoire, il y a un passé, et puis il y a tout un environnement. Par exemple, là, je pense en Bretagne. Alors, je ne sais plus où c'est exactement, mais c'est la maison entre les deux rochers. Bon, là, je vous mets une photo. Celle-ci, pour le coup, c'est indéniable que la roche influence l'énergie de la maison. Enfin, c'est sûr. Donc là, je vous ai parlé de l'énergie de l'environnement, de la maison et des habitants, mais il y a aussi l'énergie de la construction. Donc, non seulement l'énergie et l'intention qui a été posée par les constructeurs, les artisans, les ouvriers, mais aussi les architectes, les décorateurs, les clients. En fait, c'est toutes ces personnes-là qui contribuent à ce projet, mais également la construction en elle-même, est-ce qu'elle respecte cette énergie-là ? Donc, comment, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le respecte pas ? Du coup, par rapport au point d'eau, l'énergie part plutôt en ligne droite et que la construction ressemble à un labyrinthe. Ça, ça peut un peu perturber l'énergie. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de trois types d'énergie. Donc, l'énergie rapide, équilibrée et lente. Et en fait, nous avons besoin des trois dans la maison pour pouvoir... pour le bien-être, tout simplement. L'énergie rapide, elle va plutôt être utile pour la créativité, l'inspiration. Donc, ça serait plutôt intéressant de l'avoir dans le bureau ou l'atelier, par exemple. L'énergie équilibrée, c'est plutôt pour la communication, la convivialité. Donc, c'est pas mal de l'avoir dans le salon ou encore la cuisine. Et enfin, l'énergie lente, c'est plutôt pour tout ce qui est sommeil réparateur, régénération, détente. Donc, ça serait plutôt dans les chambres. En tout cas, là, les fêtes approchent. Donc, Noël bientôt et après le nouvel an. Et quand même, il faut savoir que c'est très bon pour sa maison d'avoir cette bonne humeur, d'accueillir ses invités. En plus, on prend tout soin de bien... de faire une jolie table, de bien manger, de s'apprêter, d'instaurer vraiment de la joie de vivre dans la maison. Donc, ça, c'est très feng shui. Beaucoup de gens le font, mais sans le savoir. En fait, il faut savoir que la maison, c'est vraiment une éponge. Elle nous ressent, en fait. C'est nous, on est à l'intérieur d'elle. Donc, en fait, c'est plutôt logique. En plus, dit comme ça, elle prend vraiment tout ce qu'on lui envoie, quoi. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai perdu mon papa quand j'étais en Bretagne et l'appartement où j'étais, je me sentais super bien. Mais en tout cas, je sais qu'en appartement, malheureusement, j'ai pas dû lui laisser de très bonnes énergies. Et j'espère que la personne qui habite maintenant dans cet appartement, peut-être qu'elle se sent triste sans raison. Peut-être qu'elle est suffisamment protégée et qu'elle ressent rien. Mais en tout cas, c'est possible aussi de purifier. Ça n'a entre parenthèses rien à voir avec le feng shui. Enfin, ils en parlent, mais là, c'est vraiment là, j'y pense. C'est important quand même de purifier sa maison. Même si on y est depuis longtemps, il y a quand même eu d'autres locataires, d'autres personnes qui y sont passées même avant qu'on vive, en fait, tout simplement. Et on va terminer cette vidéo avec une petite astuce. Donc, pour introduire le sujet feng shui, je voulais vous parler des ustensiles ébréchés et cassés. En fait, pour les Chinois, c'est très très mal vu. Malheureusement, ça attire la malchance, les problèmes d'argent, les problèmes de couple. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est des croyances aussi ancestrales chinoises et on les respecte. Et ça me fait plaisir de les partager avec vous parce qu'on ne sait pas, peut-être que ça a du sens. Donc, en fait, ce qu'ils vous conseillent, c'est déjà de s'en débarrasser. Justement, si d'après le feng shui, de la vaisselle neuve, ça favoriserait la bonne santé et ça va moins nous miner notre énergie. Donc, voilà, j'espère que cette première vidéo sur le feng shui t'a plu, t'a permis un peu de comprendre ce que c'est. Évidemment, il y a plein d'autres vidéos qui vont venir par la suite. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me laisser un petit pouce, un commentaire, à t'abonner, activer la cloche, faire tout ce que tu veux. Ça va me donner du soutien et voilà, ça me fait plaisir. Et je tiens à vous remercier parce qu'on a dépassé les 700 abonnés et ça me touche beaucoup parce que je pars vraiment de zéro. Même s'il y a mes proches qui se sont abonnés à la chaîne, la grande majorité, je pense que je ne vous connais pas donc je vous envoie plein de bonnes ondes de loin et merci beaucoup pour tout. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je ne sais pas quel jour on sera, peut-être qu'on sera le 24 où je verrai. Enfin voilà, on verra. Mais en tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes, une belle fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Gros bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501